Si vous avez déjà tourné avec des optiques manuelles, vous vous êtes certainement déjà rendu compte à quel point c'était compliqué de faire la mise au point et le cadre en même temps. Dans ces cas-là, il n'y a pas de secret. Ce qu'il vous faut, c'est un follow focus et un assistant caméra. Mais si jamais vous avez envie que l'assistant caméra ne passe pas forcément toute la journée collée à vous, il va vous falloir un follow focus HF. Et si jamais vous avez déjà utilisé un follow focus HF, vous vous êtes rendu compte à quel point c'était compliqué à équiper, à paramétrer et à alimenter. C'est alors que PD Movie arrive avec son tout nouveau modèle, le PD Movie Live Air 2. Et je n'ai pas peur de vous dire que dans un sens, c'est une petite révolution. Le PD Movie Live Air 2, c'est donc un follow focus sans fil qui a la particularité d'être en Bluetooth, contrairement à tous ses concurrents qui eux vont être en transmission radio. L'inconvénient de ça, c'est que du coup, sa portée d'émission se retrouve un petit peu réduite. Mais c'est largement suffisant pour la plupart des usages sur les petits tournages auxquels il est destiné. L'autre particularité de ce follow focus HF, c'est qu'il est totalement auto-alimenté. Je m'explique. Un follow focus sans fil, en temps normal, il est alimenté soit par la caméra, soit par la batterie V-Lock qui elle-même alimente la caméra. Dans le cas du PD Movie Live Air 2, il est auto-alimenté. Il a donc une batterie intégrée qui va lui permettre de ne pas dépendre de sa caméra et notamment d'être utilisé du coup sur des configs beaucoup plus légères, puisque vous n'êtes pas obligé de vous trimballer une V-Lock ou une énorme caméra qui a une power source externe. On est donc en droit de se demander, est-ce que niveau autonomie, c'est plus intéressant d'avoir une batterie interne ou d'être alimenté par une V-Lock ? Eh bien, le petit contrôleur ici, il a 12 heures d'autonomie. Le moteur placé sur la caméra, il en a 8. Donc concrètement, c'est largement assez pour une journée entière de tournage. Et si jamais ça ne suffit pas, vous pouvez toujours racheter un deuxième kit de batterie pour le moteur, puisque le contrôleur, normalement, 12 heures de tournage, vous êtes bon. Le moteur du PD Movie Live Air 2 ne pèse que 148 grammes, il est super léger et pour cause, il a été étudié pour être utilisé, entre autres, sur des configs Gimbal, donc comme des cranes, des ronins, etc. Donc des configs où chaque gramme compte, surtout quand vous placez un moteur à l'avant de votre caméra, pour pas que ça déstabilise tout. Une autre grosse force de ce PD Movie, c'est clairement sa facilité d'utilisation. Pour vous faire un petit topo, moi, en tant que Follow Focus HF, j'ai utilisé essentiellement des Nucleus M et Nucleus N. Et je vais pas vous mentir, c'est à chaque fois une véritable tannée à paramétrer, à calibrer, etc. quand vous avez pas l'habitude. Alors certainement que les assistants cam ultra chevronnés vont vous dire que c'est hyper facile, mais quand on arrive comme ça, qu'on déboule pour la première fois avec ce genre de matériel, c'est extrêmement compliqué à prendre en main, extrêmement intimidant. Avec le Live Air 2, c'est pas du tout ça. Clairement, vous avez deux modes de calibration. Vous avez la calibration automatique, qu'on va utiliser en général sur les optiques manuelles, puisqu'elles ont des butées, c'est-à-dire que vous allez faire un appui long sur le bouton du moteur, et il va calibrer lui-même d'une butée à l'autre, et en déduire que c'est donc là que commence et se termine votre zone de focus. Mais ça se complique considérablement à partir du moment où vous utilisez des optiques qui n'ont pas de butée, comme par exemple les Sigma Art, pour ne citer qu'elles, ou les Sony, enfin bref, toutes les optiques modernes qui n'ont plus de butée de mise au point. Et dans ces cas-là, PDMovie, ils ont selon moi trouvé la manière la plus simple et la plus élémentaire de les calibrer. C'est-à-dire que vous allez allumer votre moteur, vous allez amener votre bac de mise au point au minimum, vous l'amenez au maximum, et c'est tout. Rien besoin de faire de plus, le moteur en déduit que là où vous l'avez arrêté la première fois, c'est le minimum, là où vous l'avez arrêté la deuxième fois, c'est le maximum, du coup il ne peut pas aller plus loin que le point A et le point B. Super simple. En parlant de point A et de point B, d'ailleurs, vous avez possibilité avec le contrôleur de positionner un point A et un point B en faisant juste une petite pression dessus, et en réappuyant dessus pour le point B, et en appuyant une troisième fois pour revenir du coup en full. Et si jamais vous avez peur d'oublier tout ce que je viens de vous dire, vous avez un petit pense-bête sur le contrôleur et sur le moteur, qui vous rappelle tous les signaux, les petits raccourcis à utiliser, etc. Franchement, on ne peut pas faire plus user-friendly que ça. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous trimballer le manuel sur le tournage. Alors le contrôleur, il est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur des follow-focus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rond blanc sur lequel vous pouvez faire vos annotations. Pas par exemple comme sur ce petit follow-focus là de SmallRig, ou tous les autres follow-focus qu'on trouve sur le marché. Celui-là, vraiment, il est très minimaliste, mais par contre, vous pouvez via son application, l'application uniquement disponible sur iOS de mémoire, vous pouvez accéder du coup à des espèces d'annotations que vous pouvez faire via l'application. Si jamais vous voulez un modèle de PD Movie qui, cette fois-ci, a une bague blanche et tout, qui permet de faire ses annotations et tout, il faudra passer sur les versions Pro, donc les versions un peu plus élevées, mais qui pourront, quant à elles, contrôler plusieurs moteurs en même temps. Là, vous êtes limité à un contrôleur, un moteur. Avec les autres, vous pouvez aller jusqu'à, il me semble, jusqu'à trois moteurs avec le même contrôleur. Le contrôleur est aussi équipé d'une petite clampe que vous voyez là, qui permet du coup de le fixer un peu n'importe où. Alors, c'est surtout utile quand vous faites du gimbal, de pouvoir l'accrocher comme ça, mais ça permet aussi de le fixer à son trépied, typiquement à la barre de réglage de son trépied, pour pouvoir l'avoir directement au niveau du pouce. Moi, je m'en suis servi aussi, notamment, quand on avait fait un plan en grue. Je m'étais arrangé comme ça pour avoir, j'avais gardé le petit curseur sur le pouce, et ça m'avait permis comme ça de faire un suivi de poing, tout en manipulant la grue de l'autre main. Le Live Air 2 est vendu en kit, donc c'est un kit qui est essentiellement destiné aux personnes qui vont l'utiliser sur des petits boîtiers hybrides, comme les Alpha 7, etc. Mais il y a une petite pièce dedans qui, moi, m'a beaucoup intéressé. Vous avez un petit support qui se met directement sur la griffe de votre boîtier, et qui permet d'avoir une tige de 15, que vous pouvez placer directement au-dessus de votre optique, et sur laquelle vous mettez le moteur. Le vrai avantage de ce système, c'est que ça vous évite d'avoir une base plate en dessous, avec des tiges, etc. Bref, c'est beaucoup plus léger. On est toujours dans cette notion d'avoir une config extrêmement légère, tout en étant polyvalente. Donc voilà, j'espère que cette petite review du PDMovie Live Air 2 vous aura plu. Pour ma part, ça a été un vrai coup de cœur. J'avais déjà testé la version 1 il y a quelques temps, et là, de pouvoir avoir la version 2 dans les mains, voir un petit peu tout ce qu'ils ont amélioré dessus, je ne peux que vous recommander d'acheter ce petit follow focus, si jamais vous cherchez un follow qui est à la fois tout petit, pratique à transporter, pas très cher aussi, parce qu'il est quand même moins cher que ses concurrents. Franchement, foncez sur le Live Air 2, c'est une tuerie. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas de filmer, apprendre, progresser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501